Je vous emmène maintenant à la rencontre d'un freerider, ce passionné de ski extrême et de nature est parti à la conquête de l'Etna, une odyssée unique qui fera l'objet d'un film. Véronique Bouvier, Aurélien Casanova. Entre deux tournages, Vadek Gorak est de retour dans la vallée de Lubaï. Il reste marqué par sa dernière aventure, skier la montagne des montagnes, l'Etna. On est dans un endroit où les éléments sont tellement forts. Pour moi, il y a cet accès au centre de la terre, il y a une notion un peu mystique là-dedans. Alors j'ai réussi à faire quatre virages dans le cratère qui n'étaient pas forcément très très simples à trouver. Ces quatre virages, ils sont gravés à vivre. Rien que quand je vous en parle, j'en ai encore des frissons. On a des odeurs de soufre très très puissantes qui remontent, des chaleurs, du froid, un contraste entre les éléments qui est assez puissant. Et c'est juste magique. Fini les rides à l'autre bout de la planète pour quelques minutes de compétition. L'aventurier veut, au travers de ce film, partager son amour de la montagne avec le plus grand nombre. Sur ce film, de parler des éléments. Comme on le voit aujourd'hui avec tout ce qui se passe, les éléments se déchaînent. La nature, la pluie, la neige, on a des éléments qui sont de plus en plus extrêmes. Et nous, en tant que sportif extrême, on a besoin de ces éléments pour vivre. Donc on s'est dit qu'aujourd'hui, la star du film n'allait pas être les riders, mais la nature et ses éléments. Être sportif de haut niveau et faire les compétitions dans le monde entier que j'ai pu faire, c'était des aventures. Mais des aventures un peu bridées par un système qui est de compétition, qui est nécessaire à la bonne exécution de ces compétitions. Aujourd'hui, je fais vraiment du freeride, c'est-à-dire je suis libre de rider où je veux grâce aux éléments. Donc pour moi, ça a encore plus de sens. Ce film devrait être diffusé dans les plus grandes salles de l'Hexagone dès l'automne prochain. Objectif, faire rêver tous les amoureux de la nature.